Mon chien est sociable avec les autres chiens, mais quand on est en laisse, s'il en voit un, il devient infernal, on aurait même l'impression qu'il serait agressif. Ou alors, mon chien est intenable quand il voit des gens qu'il reconnaît, il est super gentil, mais quand on croise des gens dans la rue, il monte dans une excitation folle, il aboie, il tire. Si tu t'es reconnu dans une de ces situations, c'est que ton chien a du mal à gérer la frustration, et cette vidéo va t'y aider. Bonjour à tous, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo sur la chaîne YouTube. Je suis très pris par la formation de nouveaux membres de l'équipe Respect Dogs, également la formation continue des membres de l'équipe, mais ça me manque de créer des vidéos. Alors, je vous propose un format un peu différent, un format plus court. On va essayer d'aborder des thèmes en moins de 3 minutes, puisque le montage vidéo prend beaucoup de temps, donc des vidéos plus courtes me prendront moins de temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous convient, ce format un peu plus simple, un peu plus court, et je continuerai à en faire de ce type, ça me permettra peut-être d'en vous en proposer plus régulièrement. Aujourd'hui, on parle de la gestion de la frustration chez le chien. Dans les premières minutes de vidéo, je vous ai parlé de situations où un chien monte en excitation, alors qu'à la base, il est OK avec les autres chiens, il est OK avec les gens, mais le fait d'être retenu en laisse fait monter une telle frustration qu'il devient ingérable, incontrôlable, et on pourrait même avoir l'impression par moment qu'il y a de l'agressivité. Si vous êtes reconnu dans l'une de ces situations, il faut travailler deux choses avec votre chien. Il s'agit de l'attente et du renoncement. Alors l'attente, c'est quelque chose qui est travaillé très souvent. Si vous demandez à votre chien pour aller se servir dans la gamelle, vous travaillez l'attente. Si vous demandez à votre chien également peut-être de s'asseoir au moment où vous attachez la laisse, ou alors de s'asseoir et d'attendre avant de l'autoriser à partir quand vous le détachez, vous travaillez l'attente. C'est quelque chose qu'on travaille aussi lorsqu'on demande au chien d'attendre l'autorisation pour sortir du coffre ou de l'arrière de la voiture. C'est quelque chose qui est hyper important et c'est la première étape avant de travailler le renoncement. Le renoncement, c'est plus difficile. Le renoncement, c'est apprendre à son chien, on voit un autre chien, on voit quelqu'un et on ne devra pas y aller. Et on ne va pas avoir le droit d'y aller cette fois-ci. Alors pourquoi c'est une erreur dans laquelle beaucoup de gens tombent ? C'est que dans la plupart des cas, si je prends l'exemple des chiens, on entend dire dans la socialisation, il faut soit ok avec les autres chiens, donc il faut qu'il ait des contacts avec les autres chiens. C'est hyper important. Oui, mais pas que. Si vous allez toujours autoriser votre chien à aller voir un autre chien, à aller voir une personne que vous croisez, en vous disant « comme ça, il sera sociable », vous risquez de tomber dans l'autre travers, c'est que la règle, quand on voit un chien, on va le voir. La règle, quand on voit un humain, on va le voir. Et là, vous êtes en train de créer quelque chose qui va vous embêter d'ici quelque temps, c'est que votre chien n'aura pas appris le renoncement. Le renoncement, c'est « je passe à côté d'un autre chien, j'ai envie d'y aller », vous apprenez à votre chien l'ordre « laisse ». Donc, vous pouvez tout simplement dire « laisse », faire un petit impact sur la laisse, et votre chien décroche, vous allez récompenser. Avec le temps, dès que vous allez dire « laisse », votre chien va décrocher sans avoir besoin de tirer un petit peu sur la laisse, et vous allez pouvoir récompenser. Vous avez compensé la frustration de ne pas aller voir le congénère par une friandise lorsqu'il revient vers vous, par une caresse, ou pour un jeu, et vous lui avez appris que de renoncer, c'est plutôt cool parce qu'on peut obtenir autre chose. Dire non à une chose, c'est dire oui à une autre, pour le chien aussi. Voilà quelques idées pour travailler le renoncement. Vous pouvez l'appliquer sur plein d'autres choses. C'est un exercice hyper important que l'on voit dans notre formation sur le rappel, où vous devez apprendre à votre chien que même s'il y a un autre chien en bout, même s'il y a un lapin, il doit la renoncer et faire demi-tour. Dans sa tête, ça ne doit pas être j'attends le bon moment pour y aller, mais là, je fais demi-tour et je reviens vers toi. Est-ce que je travaille l'attente ? Est-ce que je travaille le renoncement ? Les deux doivent être travaillés. Et si vous avez commencé par travailler l'attente, cela va vous amener à travailler le renoncement aussi plus facilement. Vous rencontrez des difficultés pour la gestion des émotions avec votre chien, n'hésitez pas à faire appel à l'un des membres de notre équipe. Vous voulez en apprendre plus sur le comportement canin et l'éducation canine. Regardez en description de la vidéo. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter et vous recevrez des actualités, des vidéos comme celle-ci qui pourront vous aider. A bientôt pour une autre vidéo.